Je ne suis pas sûr que ça remonte aussi loin dans le temps. Donc voilà, ici, là où je suis, il y avait des caillemotis de bois, comme ça l'eau qui passait fort, vient pour les nettoyer, donc c'est en gèse simplement. C'est pour ça qu'il y a ces fronches à côté et cette zone un peu surélevée. Ici, on est donc sous une partie du bois, c'est la partie la plus ancienne. Dans la mémoire collective quimperloise, cet endroit s'appelle la salle des tortures. C'est son. Margot Lemoyne avait été torturée ici, donc une résistante dont on raconte, dont on a le journal ici, et puis une jeune résistante. Et puis également le fils d'un résistant, il s'appelle M. Cochet, j'ai oublié son nom, donc son père a été, qui avait recruté d'ailleurs, Margot Lemoyne, son père a été également torturé ici. Mais, ça ne veut pas dire que tous les résistants ont été torturés ici, parce que d'autres endroits du couvent, par exemple l'ex-couvent des Ursulines, a été utilisé pour ça aussi. Comme je vous ai dit, Jean-Jacques, je joue un peu avec le mot « ululé », parce qu'il y a eu des hurlements ici. Il y a eu des cris qui ont retenti. Ce lieu a retenti de cris, d'hurlements, de souffrances, de pleins de fantasmes, de privations et de manques. Et alors, comme c'était le couvent des Ursulines, j'ai joué avec le mot « ursuline », « ursululé », parce que, quand même, le souvenir est attaché à ce lieu, à ce couvent des Ursulines. Il rappelle le mot « ululé », mais je voudrais porter ces cris où le souvenir, la mémoire dort, en dehors des Ursulines. Donc, ce sera dans un lieu de lecture, de méditation et de réflexion à la médiathèque de Quimperlé. Je voudrais, donc, off, dans le off, hors des murs, ce lieu qui n'est pas accessible, le rendre un tout petit peu accessible. Vous imaginez quelque chose, il ne faut pas céder à la fascination de l'horreur, de l'épouvante, parce que ça, c'est aussi un grand danger. Et donc, j'ai beaucoup aimé que vous disiez qu'il y a la vérité historique qu'il faut respecter, il y a des témoignages qui sont crédibles, qui sont authentiques, voilà. Mais il ne faut pas aller au-delà, parce que ça suffit largement, déjà. Et donc, c'est un peu pour, comment dirais-je, l'absurdité est immense. Comment tout cela a été possible ? Ça a eu lieu, vraiment. Mon entreprise est tout à fait sérieuse, même s'il y a cet aspect d'hada, je veux dire, pour saisir l'absurdité, pour vraiment la conjurer, en quelque sorte. Pour la bannir, pour la fixer et pour l'anéantir aussi, un peu. Merci.